Bonjour à tout le monde, si je parle de contenu personnalisé, est-ce que vous savez ce que c'est ? Je parle de type de champ personnalisé, de custom post type, taxonomie, oui, levez la main, bon ben vous pouvez sortir alors, là on va aborder tout ça, c'est vraiment pour expliquer comment ça fonctionne, ça va pas être forcément à grosse valeur ajoutée, que vous ne soyez pas déçus. Pour me présenter rapidement, Thierry Pigot, moi je me définis comme architecte WordPress, donc mon travail c'est vraiment de construire des sites WordPress et de voir comment on peut soit faire du développement spécifique, soit utiliser des extensions existantes. J'ai une agence digitale qui s'appelle WordWP, on a un service de maintenance et d'assistance de support qui s'appelle WP Assistance. Avec mes collègues Aïmat et Grégoire Noyel, je co-anime un podcast sur WordPress et sur le web en général qui s'appelle Very French Trip et je suis président de l'association WordPress Paris, qui organise les événements sur Paris, Meetup, Barcamp, Wordcamp, etc. Alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les contenus personnalisés dans WordPress. On va voir un peu ce qu'il y a de base dans WordPress. Bon, là ça va être assez rapide. Quel type de choses on peut ajouter, comment on les utilise, comment on les crée, et puis voir quelques cas concrets. Donc, dans WordPress, de base, on télécharge l'archive WordPress, on l'installe. De base, on a des pages, des articles, des médias. Donc ça, c'est arrangé dans la table des postes, dans la base de données. Bon, si on fouille un peu, on s'en compte qu'il y a aussi d'autres choses. Les menus aussi sont un type personnalisé de contenu, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a aussi tout ce qui concerne les taxonomies, donc étiquette et catégorie. Donc ça, c'est les taxonomies de base livrées dans WordPress. Donc, ils sont rattachés aux articles. Alors, la différence entre pages et articles, c'est qu'il y a une notion de hiérarchie. Il y a des éléments, les articles n'ont pas de parents et enfants. Alors que les pages, on peut créer une arborescence avec des pages parents, des pages enfants. Pareil pour les taxonomies. Les étiquettes sont non hiérarchiques, alors que les catégories peuvent avoir des parents et des enfants. Et après, il y a les champs personnalisés. Donc, c'est le truc un peu moche. Alors, je ne sais plus si c'est par défaut ou sinon il faut aller dans l'option de l'écran pour l'afficher. Mais en fait, on a une metabox qui apparaît sous l'éditeur de texte. Et qui permet de pouvoir lister éventuellement les champs qui ont déjà été définis dans WordPress. Et de définir une clé et une valeur. Et donc ça, après, ça stocke ça dans la base de données. On peut le retrouver en appelant la clé et l'identifiant du poste en question. Il faut faire attention dans ce... Enfin, c'est valable pour tous les champs personnalisés. C'est si on préfixe le nom de la clé qu'on va stocker dans la base de données avec un underscore. Il disparaît de l'affichage. En fait, dans la liste déroulante, c'est un champ masqué. Donc en fait, il ne sera plus disponible. Donc ça, c'est bien des fois quand on développe des applications. Et qu'on veut justement pas rendre disponible dans cette liste déroulante là. Nos champs. On les préfixe, leur nom, avec un underscore. Et après, ce qu'on peut ajouter dans WordPress, c'est la même chose. On peut ajouter des contenus, des taxonomies et des champs personnalisés. Voilà, en gros... Donc... On va voir après. Donc, pourquoi on va les utiliser ? Donc les contenus, ça va permettre... Enfin, contenus... Enfin, plutôt champs personnalisés et taxonomies, ça va permettre souvent de pouvoir enrichir ce qui est déjà dans WordPress. Admettons que je fasse des actualités. Donc je peux les classer dans des catégories, avec des étiquettes pour les segmenter. Donc pour mieux les retrouver, les stocker. Je vais pouvoir créer une nouvelle taxonomie. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, bah tiens, je veux pouvoir mettre un pays, admettons. Rattacher des actualités à un pays. Ou rattacher des actualités à un service dans mon entreprise. Donc on va pouvoir créer une taxonomie spécifique. Et donc surcharger ce qui est déjà existant dans WordPress. Pareil pour les champs personnalisés. Donc on va pouvoir, à un moment donné, dire, voilà, sur une page, j'ai envie de mettre une date d'expiration, ou le nom d'un collaborateur dans l'entreprise, etc. Donc je vais pouvoir rajouter un champ sur des pages, ou sur des articles, ou rajouter des taxonomies. Donc ça, c'est vraiment prendre l'existant et l'enrichir. C'est intéressant d'utiliser les contenus personnalisés, parce qu'on va pouvoir, à un moment donné, séparer les contenus. On a les pages, les articles. Donc les pages, c'est vraiment le contenu froid. Tout ce qui est à propos, pages de contact, présentation des services ou des produits. Les articles, on va plus être sur la partie actualité, news, blog. Peu importe le terme qu'on utilise, mais en gros, c'est toujours un peu la même chose. Et à un moment donné, on va vouloir segmenter ça et créer une nouvelle rubrique dans le back-office, qui peut être des témoignages, un trombinoscope, ou autre. Quand on installe WooCommerce, par exemple, elle utilise un type de contenu produit. Et hop, on peut créer ces produits dans sa boutique e-commerce. C'est intéressant aussi parce qu'on peut, comme on les sépare du reste des contenus dans WordPress, on peut les designer différemment. Alors ça, je vous invite à aller consulter la template hierarchy sur le codex. C'est le système de templating dans WordPress. Il y a toute une intelligence en fonction du type de contenu qu'on appelle. Il va chercher des templates dans le thème. Donc ça va permettre à un moment donné de dire, voilà, par exemple, si j'ai créé un type de contenu trombinoscope, pour les membres, je vais pouvoir les designer d'une manière spécifique. C'est intéressant aussi d'un point de vue développement parce que, comme ils sont clairement identifiés, je vais pouvoir, au niveau du développement PHP, JavaScript ou autre, charger des scripts éventuellement ou pas, en fonction du contexte. Je vais dire, voilà, si c'est le trombinoscope, j'ai besoin de rajouter une bibliothèque JavaScript qui permet de faire tourner les photos, mettons. Je vais dire, voilà, est-ce que je suis sur un type trombinoscope, je charge ma bibliothèque, sinon je ne la charge pas. Donc ça, ça peut éviter des conflits à un moment donné entre les bibliothèques. Et puis, ça évite surtout d'alourdir le site pour rien. Et ça nous permet de le rendre un peu plus rapide. Ça peut être aussi sur des développements PHP pur. Alors, ce qu'il ne faut pas faire... Bon là, j'ai mis une photo de foot, on m'a dit, je ne connaissais pas les règles avant. Allô, allô ? Désolé. Alors, ça n'existe plus trop, mais je vais quand même l'aborder. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait, avec les contenus livrés de base en WordPress, c'est que, jusqu'à encore une époque pas si lointaine que ça, et on le retrouve encore souvent, c'est qu'on essaie de détourner les articles ou les pages pour arriver à ce qu'on souhaite. Donc, souvent, on utilise les catégories, par exemple, pour les articles. On va faire une catégorie trombinoscope, une catégorie témoignages, une catégorie produits, et puis, en fait, on va rédiger ça dans les articles, et on va, dans le menu, faire un lien vers la catégorie en question, à un moment donné, pour dire, tiens, je veux afficher le trombinoscope de l'entreprise, ou les produits, ou les services. Sur le papier, on peut dire que ça peut être intéressant, mais dès qu'on va vouloir, à un moment donné, pousser la personnalisation, ou le design, ou le développement, ou tout simplement exploiter à fond la rubrique Actu, on va vite être emmerdé. Donc ça, c'est à éviter. Il y a certains clients, à un moment donné, qui disent, oui, mais moi, je n'utilise pas les news. Donc, du coup, on peut utiliser ça. Moi, j'ai tendance à dire, si on n'utilise, admettons, pas les news et les pages dans WordPress, les pages, j'ai un doute, mais admettons, on n'est pas à l'abri que dans six mois ou un an, le client, il se réveille et dira, maintenant, j'aimerais bien faire des actualités. Si on a commencé à détourner ça pour faire autre chose, on est coincé. Donc, c'est là où ça va être intéressant d'utiliser les contenus personnalisés pour dire, je vais créer vraiment ce qui me manque. Et puis, surtout, ça nous oblige, en fait, à aller bidouiller dans le thème, à aller faire des fonctions, des trucs comme ça, pour réussir à s'en sortir. Ce n'est pas très propre. WordPress a toutes les fonctions de base pour vraiment afficher ça correctement, faire les recherches et autres. Donc, autant l'utiliser. Alors, comment on crée tout ça ? Il y a différentes façons. Le plus simple, c'est à la main. Donc là, on va dire, pour créer ces contenus personnalisés, ces taxonomies et ces champs, ça se limite à trois fonctions. Voilà. Donc, la première, qui permet d'enregistrer les post-types. La deuxième, pour les taxonomies, la metabox. Donc, ça permet de créer la fameuse boîte de dialogue qu'on a sous la zone où on a titre, permalien, éditeur de texte, et puis après, en dessous. Donc, la plus connue où vous utilisez tout, sûrement, c'est Yoast SEO. Donc, on a la metabox qui apparaît en dessous. On peut mettre les métatitres et les métadescriptions. Et donc, le plus simple, c'est que, éventuellement, je vous montre un exemple. Hop. Donc, l'enregistrement d'un custom post-type. Donc, en fait, on lui passe deux arguments dans la fonction. Le nom de... enfin, l'identifiant du custom post-type qu'on va créer. Donc là, on va dire, on va créer dans le back-office un système qui permet de gérer des blagues. Et derrière, donc, je l'appelle Joke. Alors, on a tendance, en développement, à toujours développer en anglais et après, à le franciser. Moi, je ne suis pas forcément tout le temps pour. Parce que, bon, on pourrait très bien tout écrire en français et après, créer le fichier de langue en anglais. Bon, ça, c'est un point de détail. Mais, on va dire, dans les guidelines, c'est ce qu'il faut faire. Et derrière, on lui passe un tableau PHP d'arguments qui va permettre de spécifier un certain nombre de choses. Donc, il y a tout ce qui concerne la partie éditoriale et label. Donc, il va permettre de nommer ça dans WordPress. Donc, de l'afficher dans le menu sur la page qui permet de gérer nos différentes blagues, etc. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai mes différents labels pour ajouter une nouvelle blague, l'éditer, etc. Donc, ça, je peux vraiment pousser la personnalisation dans le back-office pour vraiment avoir quelque chose de le plus personnalisé possible. Je vais pouvoir, après, ce qui est intéressant aussi, c'est les supports. Donc, ça, c'est ce que offre de base WordPress en termes de champs ou de... oui, de champs, en fait, disponibles. Donc, le titre. Donc, page d'articles, le titre qui s'affiche en haut. L'éditeur WYSIWYG, donc l'éditeur texte HTML. L'extrait, l'auteur, l'image à la une, les commentaires, le track-back, la révision, etc. Donc, ça, je vais pouvoir, en fonction de ce que je veux définir, dire je veux ou je veux pas. Donc, à un moment donné, on peut dire, tiens, pour nos blagues, titre et éditeur, ça suffit largement. J'ai pas besoin de l'auteur, j'ai pas besoin des track-backs, etc. La notion de hiérarchie ou pas, donc là, c'est un true-false. Donc, tout de suite, on dit, voilà, est-ce que je suis en mode de type post ou type page ? Donc, ça se limite à cette partie-là. Public, donc, c'est si je veux que cette donnée-là s'affiche ou pas en front. Si je veux que ça s'affiche dans les différents menus. Or, le menu dans la barre noire de l'administration de WordPress, où on gère les pages, les médias, etc. Donc, est-ce que je veux que ça s'affiche ou pas ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est si je veux que ça s'affiche dans la gestion des menus. Donc ça, c'est intéressant, c'est que des fois, on n'a pas envie de polluer l'espace où on crée ces menus avec les différentes entrées. On peut faire des liens vers des catégories, des pages ou des articles. Je n'ai pas forcément envie d'aller faire un lien vers une blague. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, on peut neutraliser à cet endroit-là pour éviter que ça s'affiche. Autre chose intéressante, c'est la menu position. Donc ça, ça va permettre de définir à quel endroit ça va se mettre dans cette barre, dans le back-office sur la gauche. Si je veux que ce soit plutôt en haut ou en bas. Voilà. Le menu icônes, donc ça, c'est la petite icône qui va s'afficher à côté. WordPress est déjà livré avec une bibliothèque qui s'appelle Dashicone, qui est relativement pauvre. Donc il n'y a quand même pas trop de choix possibles. Après, on peut le surcharger avec des fichiers SVG ou vos propres images. Si je peux le can export, donc ça, c'est si je veux pouvoir, dans les fonctions d'export, un port de WordPress, donc permettre l'exportation de toutes mes blagues ou pas. Si j'ai une page d'archives, si on peut les requêter en front, la partie rewrite, donc ça, ça va permettre de définir toutes les règles par rapport à l'URL. Donc je veux que, donc je veux avoir mon nom domain slash blague et puis le nom de la blague. Si je décide de les afficher en contenu seul, parce que je pourrais très bien dire, je ne m'en sers que pour l'afficher sous forme de blog et il n'y a pas de contenu seul de la blague, par exemple, ça peut être aussi, il n'y aura peut-être pas un intérêt à les avoir en contenu single. Et ce qui est aussi important, bon, les taxonomies auxquelles on va les attacher. Donc je peux créer des familles de blagues. C'est des blagues belges, je ne sais pas s'il y en a, des blagues sur les blondes, voilà. Et autre chose importante, c'est les capacités. Alors ça, ici, ce n'est peut-être pas très pertinent, mais des fois, le client, on a besoin de lui donner des droits ou pas. Et donc on va pouvoir créer des rôles spécifiques. Voilà, ici. Et donc je vais pouvoir, pour la partie, chaque fois, pour toutes les actions possibles de lecture, écriture, suppression, édition, etc. Nommer un rôle. Et puis après, soit en développement, soit avec une extension, je vais pouvoir dire, pour telle personne, je lui attribue ce rôle ou pas. Donc du coup, ça va permettre de pouvoir gérer un peu le workflow au niveau du back-office et donner des droits. Le trombinoscope, par exemple, je n'ai pas envie que tout le monde le touche. Je donne le droit qu'à telle personne. Et puis pour les taxonomies, ça va être un peu la même chose. On a la fonction qui permet d'enregistrer la taxonomie. On la nomme. On lui dit à quel custom post-type elle est rattachée. Et je lui passe un tableau d'arguments qui ressemble, un peu plus light, mais qui ressemble quand même à celui des custom post-types. Avec les labels, si c'est public ou pas, si ça s'affiche dans le nuage de tags, dans les menus, etc. Et je ne sais pas si j'avais fait une metabox... Elle est là. Alors ça, moi je développe en classe. Donc en fait, on se hook sur le init. Et puis on va appeler sa fonction pour charger les custom post-types ou les custom taxonomies. On ne va pas faire un cours sur les hooks. Mais en fait, dans WordPress, on va déclencher ses programmations en fonction de l'empilement des tâches qu'il fait. Et donc on va s'attacher à un certain endroit pour faire des déclarations ou des modifications, des altérations. Et puis pour mes metabox, pareil, là je vais faire ma metabox. Et puis quand je vais l'enregistrer, je vais stocker ce qui est donné. Donc là, je déclare ma metabox. Je la rattache à une fonction qui permet de définir les champs. Donc là, par exemple, je mets un champ pour dire que c'est une blague que j'ai trouvée à telle adresse. Et je vais mettre l'URL du site sur lequel j'ai trouvé l'adresse. Et puis après, quand je le sauve, je vais faire un stockage dans la base de données de cette valeur. C'est écrit ici. Il y a le codex. J'espère que tout le monde connaît le codex. C'est la base de documentation de WordPress. Donc tout ça est défini dans le codex. Vous avez tout ce qu'on a vu là qui est détaillé. Vous avez des exemples. C'est le réflexe à avoir. C'est aller là-dedans et puis fouiller un petit peu. Et c'est assez bien fait. S'il y a des questions, on verra à la fin. Donc ça, c'est la méthode à la main. Après, il y a la méthode à la main assistée. Donc là, il y a différents outils qui nous permettent d'aller un petit peu plus vite. Il y a une solution en mode SaaS. Donc en fait, c'est un site qui s'appelle GenericWP.com qui permet au jour d'aujourd'hui hyper complet. On peut avoir des bouts de fonction pour tout. Là, on parle des contenus personnalisés, mais on peut avoir des fonctions pour étendre les champs des utilisateurs. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de, sur l'utilisateur, de pouvoir mettre le lien vers son profil Facebook, Google+, ou je ne sais pas quoi. Rajouter un numéro au téléphone ou autre. Voilà. Sur ce site-là, il y a tout pour créer des custom post types, taxonomies, des champs, des metabox. Enfin, je les ai listés. On peut déclarer ses hooks, les widgets, rajouter des éléments dans l'admin, des widgets sur le tableau de bord quand on arrive dans le dashboard. On peut créer aussi des widgets à cet endroit-là. Donc c'est hyper puissant. J'ai mis freemium parce qu'il y a une grosse partie, le plus gros, le plus commun en fait, qui est disponible gratuitement. Donc c'est un système où on dit voilà, je veux créer un custom post type. Et puis on assisté, on a des champs à remplir. On dit, quel est le nom de mon custom post type ? Est-ce que je veux que ce soit public ou pas ? Quels sont les différents labels ? Donc en fait, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'éditeur de texte, on l'a sous forme de formulaire. Et après, ça génère un code. Et ça, on le met soit dans son fonction .php de son thème, ce que je ne conseille pas, soit on crée un plugin à côté, qui aura l'avantage que si le jour où on change de thème, on ne perd pas ce qu'on a développé. Et après, il y a une fonction payante, pour certaines fonctionnalités un petit peu plus poussées. Voilà, donc c'est pas très cher, mais déjà avec la version gratuite, on fait pas mal de choses. Après, il y a des extensions, en fait, donc ce sont des extensions qu'on télécharge sur le repository de WordPress, qui permettent de créer ça. Donc il y a custom post type UI et custom post type generator, donc ils sont gratuits. Et je vais faire un clin d'oeil à nos amis, VP Unicorn, qui est toujours en bêta-bêta. Voilà, qui permet de faire des custom post type et des custom taxonomies. Pour l'instant. Il y a pour les champs, donc les champs personnalisés, il y a la référence pour moi, ça reste ACF, qui est en version gratuite et payante. Donc, déjà avec la version gratuite, on fait pas mal de choses. Pour la version payante, c'est dès qu'on va vouloir des fonctionnalités un peu plus complexes, de champs qui se répètent ou autre. Si on fait du développement web, pour des clients qu'on est en mode agence ou même freelance, investir là-dedans, c'est pas un mauvais choix. Donc, le retour sur investissement est assez rapide. Donc là, c'est un système de drag and drop. Donc, on déclare ces différents champs et puis on dit voilà, je veux une liste déroulante, des cases à cocher, des boutons radio, une carte Google Maps ou je sais pas quoi. Et puis après, on le rattache à un type de contenu. Je veux le mettre sur mes posts, sur mes pages ou sur le type de contenu personnalisé que j'ai créé. Donc, on peut très bien créer un type de contenu trombinoscope et puis utiliser ACF pour ajouter le téléphone, le service concerné, etc. Là, on est plus axé développement, des frameworks PHP qui permettent de faire ça. Moi, j'aime bien Type Rocket, Metabox.io ou Temosis, ils sont pareils. Il y en a des gratuits et des payants. Donc là, on est plus dans un système full PHP où en fait, on charge une bibliothèque et puis après, on va faire ses déclarations. On va dire voilà, je veux créer une Metabox, etc. Et donc là, c'est plus en mode développement et pas forcément en mode interface. Et après, il y a des extensions un peu fourre-tout, qui font tout. Donc là, elles font soit des taxos et des custom post types, soit des champs. Là, ça fait tout et ça va même jusqu'au templating. C'est-à-dire qu'on peut même aller jusqu'à générer le template qu'on va avoir en front office. Donc il y a teamify.me, donc il y a une extension, toolset ou pods qui sont les plus connus. Donc là, voilà, on va pouvoir vraiment déclarer ses custom post types, déclarer ses taxonomies, faire ses Metabox avec ses champs et après aller jusqu'à avoir un système de builder pour pouvoir faire ses templates. On va voir quelques exemples. Donc là, sur l'utilisation des custom post types, donc là, pour un client, on a fait... Donc là, en plus des articles et des pages, on a créé un système pour gérer des projets. Donc les projets, donc ça, c'est des projets humanitaires. Et on a utilisé deux taxonomies qui permettent de pouvoir les classer. de dire voilà, est-ce que c'est un projet qui est encore actif ou un projet qui est terminé. Donc on a un statut qui permet de gérer ça. Et ce qui permet après, il faut aussi offrir, on le verra après, un système de filtres. Donc en fait, WordPress offre déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir filtrer les contenus. Et des domaines d'intervention pour dire voilà, est-ce que c'est dans le domaine de l'éducation, de la santé, des actions féminines ou autre. On va pouvoir gérer pareil des parrainages, des témoignages, des cadeaux, des pays, des membres. Donc les membres, là c'est le fameux trombinoscope dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà un exemple. Là c'est pour plus un système de store locator, enfin d'annuaire géolocalisé. Donc là voilà, je vais pouvoir gérer mes boutiques. Donc là c'est le fonctionnement un peu, c'est juste le wording qui change, mais c'est ajouter un article, ajouter une page, enfin modifier une page, c'est la même chose. Et donc des taxonomies qui permettent de gérer les enseignes rattachées à ces boutiques-là, et puis éventuellement les différents services qu'ils proposent. Et puis ce client-là, il a besoin aussi de gérer des événements, donc il y a une nouvelle entrée qui permet de gérer les événements. Donc là, ça s'empile avec, enfin on le voit là, c'est un peu flouté, mais il y a les articles, les médias et les pages. Donc ça va vraiment surcharger WordPress et pas polluer le reste. Et voilà, par exemple, pour les projets, après on fronte. Donc là, par exemple, on utilise des custom post-types, des custom taxonomies et puis ACF pour créer les différents champs. Et donc là, ça va me permettre par exemple de pouvoir gérer, donc j'ai rattaché aussi des pays à ces éléments-là. Donc je vais pouvoir, en fonction du continent, filtrer mes différents projets. En fonction du domaine d'intervention, on les filtre automatiquement. Là, c'est des données qui sont des champs ACF qui ressortent. Et là, on utilise l'affichage archive qu'a WordPress. Donc que ce soit un blog ou des projets ou autre finalement, c'est juste le templating qui change. Et puis pour un projet tout seul, donc là, on a cliqué sur une fameuse fiche projet. Et donc là, je me retrouve dans le fameux fil d'Ariane. Donc on voit bien qu'on est rangé dans la custom post-type projet. On a différents champs qui ressortent. Par exemple, il y a des donateurs sur ce projet-là. On affiche le nombre, le montant collecté, l'objectif de collecte, etc. Le bouton soutien qui permet, donc ça c'est un champ avec une URL qui permet d'aller d'adapter sur le système de dons. Qu'après on va intégrer dans WordPress d'ailleurs. Et alors là, un truc intéressant, c'est qu'en fait le client voulait avoir, en fonction de si c'est des projets, des parrainages, etc. D'avoir un référent dans leur structure. Donc en fait, on a tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait le custom post-type membre. Donc du coup, là, on l'a lié à un membre. Donc du coup, automatiquement sur la fiche, quand on saisit la fiche, on lui affecte un membre. Et on a automatiquement son nom qui apparaît, et son téléphone, et on peut le contacter. On peut avoir un système aussi qui n'est pas forcément à affichage en forme de blog ou de page. C'est-à-dire que je peux récupérer les informations et puis les balancer par exemple sur une carte Google Maps. Donc ça, c'est des différents points qui sont gérés dans des entrées dans le back office. Par contre, je récupère que les coordonnées latitude et longitude, et puis éventuellement, le titre et l'adresse. Et je balance ça. Et puis après, dans mon front office, je fais mon développement pour avoir que les cartes. Et après, éventuellement, si je clique sur un élément, là, je vais arriver sur le contenu seul de l'élément. Et là, je vais avoir la fiche détaillée. Donc là, c'est ma page archive en fait, c'est ça. Donc on l'a vu, des taxonomies qui permettent de gérer les interventions ou les statuts. Là, il y a un petit hack qui permet en plus, par exemple, pour les statuts. WordPress permet, quand on a des taxonomies, de pouvoir les rajouter à la volée. Donc à un moment donné, il y en a un qui manque. Quand je suis dans les articles, par exemple, la catégorie où l'étiquette n'existe pas, je vais pouvoir l'ajouter à la volée. Moi, je n'ai pas envie que le client rajoute un statut parce que c'est soit à soutenir, soit à financer. Il n'y en a pas d'autre. On n'est pas à l'abri qu'un stagiaire un jour qui arrive et qui appuie dessus et puis ça fout le bazar partout. Il y a la possibilité de pouvoir réécrire cette metabox. C'est une fonction, je ne l'ai pas mis l'URL là, mais je pourrais vous la donner, et qui permet de supprimer tout ça. Ça n'empêche pas de pouvoir gérer à côté la taxonomie, mais là, quand on gère la fiche, on n'a pas cette fonctionnalité présente. Et là, par exemple, on va pouvoir affecter le pays, les différents objectifs collect, le nombre de donateurs, la fameuse URL. On va pouvoir rattacher des documents genre PDF ou autre. Là, pour les pays, par exemple, sur le custom post type pays, on va pouvoir gérer le nom de la capitale, la superficie. En fait, on recrée un Wikipédia. Et donc, par exemple, pour l'exemple des pays, en fonction du contexte dans lequel je vais me trouver, je vais aller chercher les datas qui m'intéressent et les présenter de différentes façons. Donc là, je vais les utiliser avec les latitudes longitudes pour faire une carte. Puis quand je vais cliquer sur l'un des pins, je vais pouvoir voir le drapeau, le nom, le nombre d'enfants qui ont été parrainés, et puis aller voir la fiche du pays. Là, j'ai la fiche du pays, où je vais avoir un certain nombre d'informations, démographiques et autres. J'ai une page archive qui va permettre de pouvoir lister ça sous forme de fiche. Et là, on a toutes les datas qui sont là-dedans. Donc voilà, en fonction du contexte, je peux dire, je vais chercher les informations qui m'intéressent et je les affiche. Alors là, je vous donne quelques petites fonctions. Bon, vous aurez accès aux slides, donc pas la peine de tout noter. Mais en gros, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir personnaliser le fameux titre. On a un placeholder, donc on a un texte qui apparaît dans le champ, qui met saisissez votre titre, ou je ne sais plus ce que c'est de base. Donc là, en fonction, je dis voilà, si pour l'écran actuel, le custom post type est de type projet, je veux que tu mettes saisissez le nom du projet. Donc ça, ça permet un peu de, enfin même pas un peu carrément, de personnaliser l'interface pour dire voilà, le client, il sait qu'il est dans le mode projet, et puis je l'aide, je veux qu'il mette le nom du projet. Si on était dans le cadre du trombinoscope, par exemple, comme je n'ai pas envie de faire un champ nom, prénom, ben là, par exemple, je pourrais mettre, mettez le nom prénom de la personne. Donc ça donne une indication du coup, et on utilise le champ titre du coup de WordPress. Un truc qui est un peu casse-pied, c'est l'image à la une. Il y a beaucoup de clients qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Donc là, finalement, c'est l'image à la une, mais on a rechangé le titre pour dire, c'est l'illustration du projet. Donc c'est plus parlant pour le client. Et puis il sait qu'il faut qu'il mette une illustration. L'image à la une, ça ne lui parlera pas forcément. Donc là, on supprime la metabox de base, et on la remet et on change juste le titre. En deux lignes, on a fait ça. Autre chose intéressante, c'est de pouvoir, quand on liste tous les contenus dans WordPress, donc ça c'est le tableau que vous connaissez tous, j'ai envie de pouvoir rajouter la fameuse photo d'illustration ou un certain nombre de données. Donc là, on a deux fonctions qui permettent de déclarer un certain nombre d'entrées de colonnes dans le tableau, et puis après d'aller faire mes requêtes pour aller chercher l'information rattachée à cet élément-là et de l'afficher. Dans cet exemple-là, je ne le fais que pour la miniature, parce que je vais vous montrer juste après une extension qui est assez sympa. Parce que là, le client, par exemple, on n'est pas plugué sur une API qui permet d'aller chercher automatiquement le montant qui a été collecté, le nombre de donateurs, etc. Donc il y a un webmaster qui régulièrement va mettre à jour cette information-là sur les projets. Et donc on est passé par la fonction édition rapide de WordPress. Donc vous savez, quand on est en mode comme ça, on survole la ligne et on a un petit menu qui apparaît qui permet de supprimer, modifier et éditer rapidement le contenu. Et là, je vais pouvoir récupérer automatiquement via l'extension ACF QuickEditField. Je vais pouvoir dire, quand je déclare mes champs dans ACF, je veux que ça apparaisse là-dedans. Et hop, ça remonte automatiquement ici. Donc là, il y a deux cases à cocher. Je coge ça. Donc là, c'est la déclaration des champs ACF. Je coge ça et automatiquement, dans l'édition rapide, ça apparaît. Et donc le client, il a juste à faire édition rapide. Et hop, il peut mettre à jour ses data tout de suite. Plutôt que d'aller ouvrir la fiche, chercher la box ou l'endroit où elle est sur la fiche, d'aller mettre le truc, faire mettre à jour. En plus, en fonction des hébergements, le back-office, des fois, c'est un peu lent. Sur OVH, souvent, c'est un peu le cas. Là, c'est beaucoup plus rapide. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a aussi cette fonction-là qui permet de l'afficher dans la colonne des fameux listings qu'on a vus avant. Et donc là, je n'ai même pas besoin de faire de développement. Ça apparaît automatiquement ici. Donateur et montant collecté. Autre chose intéressante, c'est la... Je vais faire vite. C'est les pages d'options. Donc en fait, on a de temps en temps besoin de créer des systèmes de paramétrage pour le site. Et donc là, par exemple, on a fait un système qui permet, quand on est en mode... Là, on est sur les témoignages, par exemple. Donc sur la page d'archives des témoignages, c'est toujours un peu compliqué de personnaliser cette page-là. Donc on veut souvent rajouter une description, etc. Là, on utilise la CF pour faire un système où je vais pouvoir mettre les titres, une description et une photo. Et puis après, dans mon template d'archives, je vais aller chercher ces informations-là. Si elles y sont, je les utilise. Si elles y sont pas, j'utilise un texte de base où je ne mets rien. Donc il y a une petite fonction à mettre dans ACF, en fait, dans son plugin ou dans son thème, pour permettre de créer des pages d'options et puis de la nommer. Et puis après, dans ACF, quand on crée son groupe de champs et qu'on l'affecte à un contenu, là, on dit, je veux que ce soit une page d'options et je veux que ce soit ma page de type paramétrage que j'ai déclaré ici. Et puis là, je vais pouvoir faire les choses. Et puis là, en front office, j'ai le résultat. Donc j'ai récupéré la photo, le titre et la description. Donc là, le client, il a la main là-dessus. On lui a fourni une interface qui permet de changer ça rapidement. Et dans le dashboard, en fait, dans le menu gauche, là, il y a une entrée paramétrage. Alors, je ne sais pas s'il est là... Il y a un truc qui est intéressant aussi avec ACF, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette fonction-là pour faire un constructeur de pages. Vous connaissez sûrement Visual Composer, Elementor, Divi, etc. Donc là, un projet qu'on a fait avec Thomas. Donc là, c'est un page, un one page. En fait, on a utilisé ACF pour créer des sections. Donc il y a des sections vidéo, présentation, équipe, etc. Quand je les déplie, je vais pouvoir mettre un certain nombre d'informations. Donc là, par exemple, c'est la section du haut, où on peut mettre une vidéo dans le fond, un titre, etc. Et puis après, en front office, je récupère ça et je l'affiche. Donc ça, je ne vais pas trop spoiler... C'est à quelle heure tu as ? À 11h, voilà. À 11h, il détaillera ça mieux que moi. Donc voilà, on peut vraiment utiliser les champs personnalisés, du coup, pour créer un page builder. d'ailleurs. Je crois qu'on est bon. Voilà. Merci. Moi, j'ai une petite question concernant, en fait, le fait de surcharger, comme ça, WordPress, tant et plus. Est-ce que ça ralentit, en fait, le système ? Alors, ça ne le ralentit pas parce qu'au contraire, on le segmente. Donc, finalement, ça ne fait que remplir dans la base de données, si c'est, par exemple, des custom post types, donc des types personnalisés, tout est stocké dans la table des postes. Donc, WordPress fonctionne, dans tous les cas, avec la table des postes. Donc, il n'y a que ça. Donc, en fait, ça fait juste qu'à un moment donné, typez un élément. Donc, du coup, on ne surcharge rien. Ça peut éventuellement être le cas, si on utilise des extensions qui permettent de faire ces déclarations-là, de les stocker dans la base de données. Éventuellement, il peut y avoir une lecture-écriture dans la base de données pour aller chercher la déclaration. Donc, ils proposent tous, de toute façon, un format d'export en PHP. Et ça, après, on le met dans son plugin ou dans son thème. Et puis, après, on peut désactiver l'extension qui nous a servi à faire la construction. Mais après, ça reste une lecture-écriture. Enfin, ce n'est pas en termes de ressources. On n'est pas sur des choses qui consomment trop. Et puis, en plus, pour le templating en front, c'est quand même assez rapide parce que, comme on le contextualise énormément, on va vraiment chercher ce qu'on veut. Et au contraire, ça permet même d'améliorer les performances. Merci pour votre présentation. C'était un peu évident pour les gens qui ne connaissent pas. Question des custom post-types. Est-ce que ça interagit correctement avec les thèmes ? Si on change les thèmes, ça ne bousit rien ? Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait les déclarer dans le fonction.php du thème. C'est-à-dire, dans le thème, ce bout de code qu'on a utilisé, on va le mettre dans le thème. Je conseille de le mettre dans un plugin. C'est-à-dire qu'on crée sa propre extension et on les met dedans. C'est-à-dire que des gens disent aussi si demain on change de thème ou autre, on ne casse pas l'intelligence. Ça sera, dans tous les cas, toujours stocké dans la base de données et ça ne sera pas supprimé si on désactive l'extension. Mais on ne va plus le retrouver dans son back-office. Donc déjà, ça c'est le premier bon conseil, la bonne chose à faire. Après, une fois qu'on a le back-office, donc on peut gérer, on a un champ, un formulaire qui permet de gérer son contenu, va se poser le problème de l'afficher en front-office. Et c'est là que ça va commencer à être compliqué, parce que ça, il va falloir le mettre soit dans son thème, soit dans son plugin. Mais alors là, il faut rentrer dans du développement un petit peu plus lourd pour, en fonction du contenu appelé, aller chercher des fichiers de templates qu'on aurait éventuellement embarqués dans son plugin. Mais dans tous les cas, même ça, c'est ce que fait WooCommerce par exemple. WooCommerce, on l'installe et puis de base, on peut afficher les paniers, les pages produits, etc. parce que lui a son propre système de templating qui est embarqué. Après, il va se poser la question de la surcouche CSS, de l'intégration complète du design, où là, dans tous les cas, il y aura un travail à faire. Donc, l'idéal, c'est d'être en fonctionnement type WooCommerce et tout mettre dans une extension, avec des templates peut-être un petit peu plus neutres. Et après, si on veut faire des choses un petit peu plus poussées, genre ce qu'on avait pour les projets avec des intégrations poussées, là, ça se fera dans le thème. Ça répond à la question ? Est-ce qu'il est possible de créer un QSumPostType qui fonctionne exactement comme un poste ? On lui dit qu'il s'appelle prune et il prend exactement le même comportement, le même fonctionnement, etc. qu'un poste. Et est-ce qu'il aura le même nom ? Alors oui. En fait, si tu vas avoir un souci, c'est si tu le déclares comme étant un QSumPostType, enfin, qu'on pourrait retrouver au début, on déclare le... on fait un RegisterPostType et on lui donne l'ID de cet élément-là et puis on lui passe des arguments. Si là, je l'appelle post, il va y avoir un conflit parce que c'est déjà déclaré. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse un déregister, enfin, que je supprime l'ancien. Et alors, ça, dans les hooks, il faut bien gérer l'empilement parce qu'il y a une notion de hiérarchie dans l'exécution des hooks. Donc, il faut déjà, dans un premier temps, le supprimer pour après, éventuellement, le redéclarer. Je pense qu'il faudrait le... Non, mais après, ça va être au niveau du template redirect, qu'on va dire, utilise ce système de templating-là. C'est plus à ce niveau-là. Tu confirmes ? Bonjour. Je voulais revenir sur la question sur l'optimisation de la vitesse. Savoir si, en fait, dans le code, il y a quelque chose à faire pour les custom types parce que c'est pratique pour saisir l'information. Par contre, pour la rendre, moins il y a des appels à la base de données et plus c'est rapide. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour dire tel champ doit être mis en cache en priorité ? Etc. Pour que, en fait, presque que les appels soient faits sur le cache avant d'être appelé. Donc là, il y a deux façons de faire. C'est soit, on utilise un système de cache comme vprocket, total cache ou autre. Et là, le premier qui arrive va faire tous les appels à la base de données. Donc il va aller chercher l'outil, la description, tous les fields, etc. Et puis il va le rendre. Une fois que ça s'est rendu, c'est mis en cache. Et puis pendant le temps qu'on aura paramétré, 6h, 12h, 24h, il va afficher le cache en permanence. Donc ça, c'est la première solution. Après, pour l'histoire, par exemple, d'un store locator où on affiche, par exemple, une carte. On va dire, là, je vais faire une grosse requête qui va me chercher tous les magasins que j'ai dans ma base de données pour les afficher sur la carte. Sauf si on a un webmaster un peu fou qui, toutes les 5 minutes, met un nouveau magasin en ligne. On va dire que ça, finalement, on le demande une fois dans la journée. Et là, on va utiliser les transients, donc un système de cache propre à WordPress. Et on va dire, ce tableau-là qui a été demandé, en plus, moi, derrière, je l'utilisais en format JSON, parce que derrière, il y a du JavaScript qui va utiliser ça. Finalement, je lui demande de générer le fichier JSON pour JavaScript. Je le formate et ça, je le mets en cache. Et puis, du coup, la prochaine fois, chaque fois qu'on va demander la page, il va aller chercher uniquement ce tableau-là. Il ne va pas faire la requête sur toute la base de données. Il va juste chercher cette valeur-là. Donc ça, ça peut être une solution. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 ...